allo allo attendez bordel y'a rien qui va si le fond vert va bien salut tout le monde salut salut j'espère que vous m'entendez j'espère que ça va bien désolé pour le petit contretemps j'ai une couillasse de réseau donc le streaming était dégueulasse on perdait une frame sur deux quand même pas faire comme les paysans consoleux là on va pas jouer à 30 fps workshop token hop là merde fallait que je prenne ah non mais d'accord on a tout à chaque fois trop bien donc tac 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 attendez j'ai mes câbles qui sont mélangés bon est-ce que je peux jouer dans des conditions décentes tout a l'air de bien marcher il va falloir que je baisse la lumière j'en ai trop en pleine gueule alors tac 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 salut adellan dinatera elysian falana siogine skyline official warlord et humanaris salut tout le monde on est parti pour du pexing sorceress direction southberne salut jax comment ça va poteau direction southberne du coup mais d'abord on va à nia village on va aller faire un petit peu de chaos donjon etc et on va s'occuper surtout de joel pet parce que j'ai pas ce qu'il me faut sur lui ça lui fait le kyr comment ça va poteau j'ai pas ce qu'il me faut sur joel pet c'est à dire pour la sorceresse comme on part spec crit on va aller on va aller regarder si on a un pour l'instant je pense qu'on en a pas parce que je sais que le pet de la somme il a full agi le pet destro je crois que je l'ai mis crit et donc là l'idée c'est plutôt de partir sur un pet spé donc joel aspiro là il va partir spé où il est le il est là donc aspiro 2000 voyez qu'il a spell damage réduction et durability donc on va changer donc on voudrait de la vita alors specialty increased 6% donc ça c'est bien mais alors attendez déjà on va chercher la vita ici moi je voudrais je voudrais de la vita plutôt que ça on peut aller la chercher heureusement que ça coûte pas très cher en cristaux est-ce qu'on peut aller chercher de la vitality health increase 5% je crois que c'est le max qu'on peut avoir ouais ok donc là on pourrait monter à 10% en spécialité ce qu'on va essayer de faire normalement ça tombe vite alors il n'y a pas et là on a eu durability increase mais c'est pas ça qui m'intéresse moi je voudrais vraiment de la spé à 10% de spé même si pour l'instant ça va pas être ouf parce que bah j'ai pas beaucoup de spé donc le bonus va être un peu anecdotique attendez je dis pas de bêtises ouais si on peut le monter à 10% faut juste que ça tombe bon 8 c'est déjà mieux encore une fois on essaye on vise le 10% ça ça fait partie des choses importantes bon là on a eu 4 et 6 partie des choses importantes qu'on veut vraiment optique sont un peu les aspects pay to win du jeu mais normalement c'est intégré à la béatrice blessing donc je pense que en fait juste pour ces aspects là la béatrice blessing va devenir un peu obligatoire entre guillemets j'ai eu plein de 10% qui sont tombés mais pas le 10% spé c'est chiant ça d'ailleurs ça va forcer à avoir plusieurs pets si on veut jouer plusieurs persos de façon un petit peu opti mais bon c'est pas pour l'instant c'est pas ça qui m'inquiète je pourrais avoir mon spé 10% s'il vous plaît ça coûtait cher en cristaux bleus cette histoire ohlala il veut pas tomber quelle indignité ah ouais il veut pas tomber quoi on en est là il va falloir que je reprenne des cristaux bleus j'en ai plus ohlala ça commence à être si cher à l'aide il veut pas me donner ça les meilleurs moments les meilleurs re-rolls ah spé 10% confirme faut quand même que j'aille acheter des cristaux bleus parce que j'en ai plus donc là on a bien vita 5 spé 10 donc ça on s'est mis bien euh crystals bleu crystals là il y en aurait 2000 allez on prend ça paf récive parce qu'on en aura besoin pour différents trucs parfait allez tout de suite tout de suite ah oui tiens le l'event de noël je voudrais vérifier ça avant d'aller dans les chaos c'est cette île là non non celle là non celle là ah putain je peux pas y aller avec elle tant pis euh du coup on est toujours pas 1370 donc on va aller juste à un attraction of the moon en espérant le toper quelques quelques petits délires sympathiques et après on va partir sur une opti à base de de trois lignes hein on va voir ce qu'on arrive à trouver allez let's go la sorceresse faut que je me remette le gameplay dans les doigts je le connais pas encore bien comme il faut euh allez hop on va remettre un peu de son hein c'est pas illégal ah oui mais attendez je suis en stuff bleu en plus encore avec elle oh la la oh ça va faire du bien là d'avoir des stuff violets j'espère qu'on va pas avoir une vieille coupure comme hier oh la violence d'espelle ça veut vraiment rien dire encore des bijoux bleus si on montait d'un cran on pourrait commencer à avoir full bijoux violets into des bijoux lèges et surtout faudrait qu'on atteigne le 1490 avec la somoneuse là c'est ça le vrai challenge qu'il faut réussir à court terme hop je trouve qu'en terme de cd c'est pas trop violent ce que putain je prends vraiment cher faut que je regarde exactement comment il marche mon style de classe tac hop faire ça tout de suite euh laisse moi prendre le portail s'il te plaît merci alors angry wings donc euh ignition alors euh quand la voix de l'exarc s'applique à la sorcière le cd des skills est réduit de 50% sauf pour le phase leap et les awake ok tant que la voix de l'exarc est active chance de crit de la sorcière est augmentée de 25% et les dégâts crit sont augmentés de 50% ok c'est pour ça que c'est aussi violent par contre je voudrais voir sur l'autre là sur reflux du coup alors la sorcière ne peut plus utiliser mystique les dégâts euh ne peut plus utiliser résonance mystique les dégâts des skills sont augmentés de 8% et leurs cd sont réduits de 3% sauf pour le phase leap et le wake et euh sinon c'est 16-10 et c'est ça là euh mystique à la résonance ok non franchement celui-là est mieux allez on va essayer d'aller stacker tout ce petit monde là voilà oh ça reste vraiment vénère l'élite il prend si cher dès qu'on se sera stuff un peu là qu'on aura du 3 lignes je pense que ça va vite être insane si on arrivait à juste mettre l'arme à plus 16 je pense que il y aurait des dingueries mais dans tous les sens en permanence allez yo Falm comment ça va poto allez ah non 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 ah j'ai merdax bon ça va c'est pas pire ok on va remonter et du coup Falm j'ai pas trop regardé mais t'as relive depuis la dernière fois ou pas j'ai pas suivi si t'avais refait des lives twitch et salut Akasha26 ça va très bien et toi poto je commence juste à la tester non on en a fait quand même genre 2 ou 3 heures hier soir on a fait jusqu'à 22 heures j'ai commencé genre sur les coups de 16 heures alors j'ai pas fait que de la sorceresse mais j'en ai fait beaucoup nope pas de relive ah bah c'était cool en tout cas euh bah écoute ça va très très bien même réponse alors euh paf merde ah si ça marche parce qu'elle a pris démassi je crois qu'elle a bougé au dernier moment ça n'arrange pas mes histoires tout ça il va peut-être falloir que je fasse quelques quêtes daily avec elle mes pv salut snake comment ça va poto allez hop plein de loot on se met bien euh tac let's go euh je sais même pas si j'ai set les tripods avec elle va falloir que je commence à regarder sérieusement ça cela dit je pourrais tester la technique ah ouais mais il faudrait que je la monte assez haut pour que ce soit value il faudrait que je la monte assez haut pour que ce soit value la technique des tripods 4 euh pas du tout parce que je joue très très peu de pvp jax mais euh je pense qu'avec un build pvp euh ça peut être intéressant à jouer mais je suis pas un joueur pvp donc euh ça va être compliqué de te répondre précisément mais en tout cas le perso est assez fun en termes de burst là on va tenter un on va tenter un petit burst là sur le prochain chaos crystal qui tombe enfin la rota burst euh et encore on est sans euh on est sans opti là sans opti fixe allez elle te plaît par rapport à la somme bah en vrai ça ressemble beaucoup il y a assez peu de différences fondamentales entre les personnages euh alors t'as plus de burst mais t'as vachement moins de dégâts de sustain tes temps de casse sont super long et en fait ce qui est trop bien sur la somme c'est le fait d'avoir des regardez là on va tenter le il faudrait que j'ai le truc qui est reset on va tenter la rota burst vous avez vu là les les kills qui partent instant euh genre euh genre c'est vraiment insane en fait le le fait d'activer le l'identitaire ça réduit le temps de canalisation des spells ce qui fait que là vous voyez le temps que la barre se remplisse et tout bah c'est beaucoup plus lent et l'anime est plus rapide aussi du coup on a des rota burst explosifs salut l'arc angelo comment ça va t'as réussi à reforguer ton ton bouquin 4 euh qui valait du ponlard du coup ou pas hop là allez et vous voyez là dès qu'on a la jauge à moitié pleine je pense on peut claquer les dégâts et ça va être n'importe quoi non je l'ai remis ah il est pas parti à la vente ça me surprend un peu massacre après c'est pas tout le monde qui a des optiques comme ça et même si il vaut cher à mon avis il y a peu de gens qui ont fait le choix de de se mettre en mode comment dire de se mettre vraiment dans l'optique de je vais monter massacre à plus 12 pas trop déçu alors de jouer sosso à la release alors c'est pas acté encore que je vais jouer sosso mais non pas déçu faut je vous ai dit c'est qu'un jeu y'a pas de voilà c'est comme ça on s'en fout yo Eliana comment ça va moi ça va bien on est en train d'apprendre à jouer la sorcière je suis en train de faire des petites rotas de de voir que je me fais bien casser le cul parce que quand même on est crêpe tiers clairement là petite crêpe je suis en train d'appréhender aussi tout ce qui est les nouveaux les nouvelles mécaniques liées au battle pass plutôt cool on va jouer caméra carrelage simulator en vrai pour l'instant je peux pas trop juger mais alors à mon avis un perso comme ça avec grudge en effet le retour de la caméra carrelage est à prévoir j'adore les impacts de la météorite le battle pass ouais il est là regarde battle pass je peux remontrer pour ceux qui ont raté parce qu'il y a eu une grosse mise à jour mercredi et moi je suis arrivé après la bataille je pense qu'on l'aura pas dès le départ en version européenne parce que bah c'était pas la bêta et les contenus ça aide vraiment les joueurs t3 mais au t1 t2 ça a beaucoup moins de sens et les gens paieront probablement pas parce que les en fait avec la facilité d'up et le manque de contenu hl c'est vachement moins intéressant par contre on risque de l'avoir en même temps que tout le t3 et à ce moment là je pense que pour les gens qui joueront sérieusement et qui joueront que à Lost Ark ça va devenir un peu un must alors il y a un niveau gratuit qui donne pas mal de récompenses sympas il y a un premier niveau payant à 10 balles en tout cas sur la version russe qui qui apporte pas mal de récompenses en plus et un deuxième niveau payant super cher qui apporte genre un skin exclusif qui est vraiment pour les tryharders qui vont finir le qui vont finir le pass et qui veulent le skill le skin exclu du battle pass genre perso je trouve pas assez incroyable oula calme toi Shovel Knight en fait le contenu compo est bien le contenu gratuit est bien le premier contenu payant ça va c'est pas trop cher en fait disons que si tu mets la même quantité de cristaux jaunes t'auras pas la même quantité de compo t'auras moins donc c'est intéressant par contre ça implique de finir le battle pass et c'est plus ça la partie litigieuse parce que si tu finis pas le battle pass et que t'as payé tes pognons ils sont dans le cul donc bref c'est plutôt bien je vais te demander un truc plus spécifique mais est-ce que le Wokai est utile en PvE je veux dire est-ce que tu feras partie des fêtes pour les boss partie des fêtes je comprends pas tu es n'importe quel perso bien opti c'est plus une question est-ce que tu vas bien le jouer est-ce que tu vas bien l'opti que est-ce que c'est une bonne classe le jeu est vraiment très équilibré faut pas croire que parce qu'on vanne tout le temps le Wokai c'est pas une bonne classe ah ah des parties d'accord j'ai compris franchement moi ce que je regarde c'est pas la classe je supporte pas quand on fait de de la discrimination de façon globale et de la discrimination aux classes en fait petit confetti party donc ouais non clairement que tu sois Wokai si ton opti elle est nulle à chier je te prendrais pas si ton opti elle est bien je te prendrais tu vois et après par contre cette mentalité elle sera pas partagée avec tous les gens t'as des gens ils vont avoir une mauvaise expérience avec une classe ils vont dire ouais telle classe c'est le truc le plus claqué au sol que j'ai jamais vu jamais de ma vie je rejoue avec un truc comme ça t'as des gens ils feront non c'est régu et encore une fois tu vas avoir des en fait c'est comme dans tous les MMO tu vas avoir des gens qui jouent des opti what the fuck où tu vas dire jamais de la vie moi je jouerai ça sur aucun perso et le mec il va le jouer il va faire MVP et tu vas passer ta meilleure vie dans son groupe et tu vas juste pas comprendre ce qui se passe et c'est comme ça c'est des cacas ces gens là qui font de la discrimination ouais clairement bah après en fait le problème c'est que de façon globale sur beaucoup de jeux en ligne la compétitivité qui est amenée par les différents systèmes de jeux par les récompenses et tout rend les gens vraiment hargneux et vraiment salés et du coup des fois t'as beau y passer des plombs essayer d'expliquer aux gens machin t'as plein de gens qui viennent qui sont nuls qui font rien pour s'améliorer ce qui fait que la toxicité s'entretient toute seule et ça croit tout le temps et du coup c'est chaud d'être vraiment dans des bonnes mentalités avec des bons groupes c'est pour ça que moi je veux jouer principalement avec des gens qui vont être en vocal et dans des bonnes conditions comme on a pu le faire avec tout le monde en fait parce que même les gens qui sont pas forcément en vocal qui sont juste sur le chat de Twitch qui écoutent un peu ce que je dise bah les gens avec qui j'ai joué ça s'est toujours super bien passé hier soir on a fait les contenus avec l'Arcangelo et d'autres gens que je connaissais pas mais ça s'est trop bien passé c'était trop cool surtout la maîtrise d'une classe de toute façon ouais bah oui typiquement là actuellement je maîtrise R sur la Soso mais ça peut venir quoi c'est une question de pratique une question de bien comprendre d'optimiser etc genre là par exemple je maîtrise la rota du burst donc j'attends que le mob proc et genre hop c'est parti hop vous voyez genre il y a des spells qui partent dans tous les sens les animes partent plus vite genre vous voyez c'est personnellement je trouve pas que le skill cap soit monstrueux sur des contenus comme celui-ci après sur du Argos ou du Baltan j'ai peut-être moins faire la marionnette j'ai l'impression qu'on va prendre des popos ouais clairement il va falloir des petites des petites potions parce que bon là là je me mets vraiment au milieu du tas de mobs mais j'ai zéro défense mais j'ai pas j'ai pas pris de stuff violet ou quoi que ce soit encore donc là on va aller faire un petit tour chez Joe le Reforger et on va se mettre en skill on va se mettre en stuff violet déjà ça va aider un peu et on va aller faire Southburn pour essayer essayer de pratiquer un petit peu voir sur le contenu PVE à quel point on est OP et tout l'engravings aussi ça va sûrement aider ouais 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 clairement elle a besoin elle a besoin de trucs parce que là je fais déjà des gros dégâts mais j'ai pas de grudge en fait j'ai pas de grudge j'ai pas de de curse doll j'ai rien quoi et j'hésite encore un petit peu sur mon opti de départ et Warlord comment ça va poto donc du coup j'hésite encore un peu mais ce sera grudge ignition et après j'hésite mais ça va être sûrement fast au début et au moment de la quatrième ligne on verra autre chose salut Orphea comment ça va ça fait plaisir de te revoir et salut Cartman fat boy grosse référence à Sauce Park j'apprécie tu comptes partir sur quel opti bah c'est opti ignition et pas reflux parce que reflux t'as pas le burst j'ai l'impression dessus donc on va partir en spé je mets tout le burst sur le W avec de quoi aider ses spells un petit peu hop là accepte j'ai fait mes deux chaos on est bien on se casse d'ici allez let's go on va aller voir un petit peu ce qu'on a looté là on va se mettre bien avec tous ces délicieux loot objectif passer full stuff violet dans les moments qui arrivent donc alors qu'est-ce qu'on a eu de beau bâton 69 c'est très bien robe 43 bon on va la prendre le slip 62 ah on a même un slip 67 les gants est-ce que j'ai pas mieux que ça bon les gants 40 volière 35 putain j'ai pas tout eu le classico del madrido j'ai pas looté la tête quoi tant pis on va aller recycler tout ça et on va essayer de le faire rapidement avant qu'il se passe des accidents parce que bon je sais comment ça se passe les bails ça va être compliqué sinon donc ouais du coup de ce que j'ai compris pour la sosso il y a deux opties il y a une optie qui permet de faire mystical resonance encore plus violent et une optie qui permet de rendre juste la sosso plus violente mais t'as plus mystical resonance tac allez oh les shilling sa mère c'est si cher elle est pas du tout autosuffisant oh 31k oh l'aide c'est à dire qu'il va falloir refaire tout ça et que ça va être encore plus cher quand on va faire du quand on va faire du argos là aïe 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 bon objectif étant donné que j'ai déjà pas mal de crit ça va être probablement de partir dégâts crit je pense que c'est le plus sage faut que je teste le jeu des animaux et gun ah ouais ouais tu vas voir c'est stylé Falm mais le but le but c'est qu'on en fasse qu'on en fasse entre nous aussi parce que le jeu est trop stylé et il y a un mode multi jusqu'à 4 et c'est ça qui est trop bien donc tout ça ça dégage putain j'ai pas looté de ouf c'était pas incroyable au niveau des bijoux en bijoux violet j'ai toujours pas de fétra qu'est-ce qu'on a eu de beau crit subdu c'est de la merde bleu c'est de la merde subdu c'est de la merde tout est nul ma vie est terrible en du spé ah alors est-ce que pour l'instant j'ai vraiment envie de me séparer de mon heavy armor franchement cette spé elle va carry bien assez jusqu'au 1370 on a eu de beau là grudge heavy armor en vrai celle là on va tenter de la reforge ouais on va partir là dessus hop tac du coup 50% de chance allez quand tu recycles l'élément recyclé donne toutes ses bonnes stats à ton objet de base pas du tout tu gardes en fait le niveau ça te fait une équivalence de gear score donc là en gros j'avais plein de stuff qui était en moins bon en moins bon grade donc en moins bonne qualité générale et quand c'est en moins bonne qualité générale ça compte pas salut Cristobal comment ça poteau c'est vraiment que le gear score qui est recyclé hop allez let's go aïe allez là recycle moi tout là dedans aïe 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 c'est dur mentalement je vous cache pas que c'est dur les échecs niveau 14 ça monte ça monte bah elle va être bientôt 1370 ça va partir full saucisse petite question j'ai pété de small weapon crystal je peux les convertir ou c'est cuit s'ils sont personnels tu peux les utiliser éventuellement sur un autre personnage si ils sont pas personnels pardon tu peux les utiliser sur un autre personnage s'ils sont personnels tu peux juste les vendre à un marchand pour genre des 9999 shillings ce qui en soit est loin d'être un sale bail yo caméléon on commence à la poteau allez on est full on est presque full niveau 15 alors à mon avis les citrines là ça va bientôt être la S je me souviens plus pourquoi j'avais arrêté de dubguide hier si je crois que j'avais plus de citrine mais là on s'est remis bien donc on vise bien évidemment le full 15 into arme 16 ah non les citrines deg je suis dégoûté c'est la dégoûtance les petits potes tout ça on ira les mettre tout à l'heure bien sûr c'est la dégoûtance bien évidemment attendez faudrait que je vois un truc t3 il me faudrait combien il m'en faudrait 200 merci énormément Kotal senpai pour ton follow bienvenue poto ça je m'en fous concrètement attendez j'ai eu plein de joyeux niveau 2 j'en suis où j'en suis où de ça d'ailleurs faut que je m'en occupe absolument maintenant magic armor doigt qui pue alloy element tac rest off une date fais moi un joyeux niveau 2 toi et teric charge oh la la ça pue du cul bah en vrai ceux là je vais pas les re-roll fais moi un joyeux niveau 3 il y a un truc bien lightning bolt je joue avec ça ou pas moi je crois pas si parfait pas parfait du tout mais moyennement nul à chier on va dire combien il nous manquerait en vrai il nous manque beaucoup je suis en train de réfléchir qu'est ce que je pourrais faire ah si j'ai une super idée plus je suis au bon endroit on va aller faire un island of grief de mémoire il y a des on peut en acheter je crois en façon de façon weekly je pense que ça va bien se passer si on fait ça euh tic 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 donc oui pour être plus précis Liana c'est vraiment que le gear score qui est recyclé tain c'est con on était tellement pas loin là mais il va me falloir plus de citrine il va vraiment me falloir une chier euh ah merde j'ai pas de crew attendez déjà on va prendre le brams euh essayez leur list 1 0704 hop là donc pour ceux qui connaissent pas island of grief c'est juste au sud de papounika ici et c'est probablement une des meilleures îles T3 pour débuter c'est vraiment trop bien allez petit bateau file comme le vent euh tiens prends les popos toi euh la plume je sens qu'on va avoir besoin de beaucoup de plumes euh ça je peux prendre aussi hop là on peut pas ouvrir sur le bateau fait chier ça yo taibar comment ça va poto on est parti faire des dingueries surtout qu'en vrai island of grief faudrait que je la fasse tous les jours parce que euh il y a une il y a une orpheus star à choper sur le boss qui existait pas quand je farmais l'île tous les jours évidemment euh alors attendez les féons parce que ça pareil je sens qu'il va y avoir un carnage sur les féons qu'on va vouloir l'optier hop euh tac ça c'est bon j'ai pas réforge la filetranite je suis un connard euh les féons c'est bon allez hop j'ai hâte du hokai féminin un jour franchement faut pas s'inquiéter ça arrivera après ils ont dit que là pour l'instant leur focus c'était vraiment de hop là leur focus c'était vraiment de des rééquilibrés avant de sortir de nouvelles classes et de sortir de nouvelles classes féminines la prochaine classe féminine de la version masculine qui a été annoncée c'est le zerk on en a parlé vite fait euh quand on a débrief le le lao on la salle d'eau là euh ah ça va prendre des plombes je crois qu'il faut tuer genre la salle d'eau c'est tellement la violence c'est vraiment n'importe quoi ce spell bla 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 allez donc du coup le but de cette île euh il y a une quête la première fois qu'on le fait ça va nous filer une clé et euh en gros cette clé elle nous permet d'aller taper un boss alors on peut la farmer qu'une fois par jour la clé mais on peut les stocker et en utiliser plusieurs par jour donc par exemple on pourrait farmer toute une semaine avoir 7 clés et aller faire 7 fois le boss de suite c'est pas impossible euh donc je redis donc je redis il y a une orpheus star à la clé donc c'est un très très bon loot rng et surtout il y a des bouquins 4 au choix si je dis pas de bêtises euh après on peut les avoir qu'une fois et genre c'est deux bouquins 4 mais euh il y en a quoi salut Asclepios comment ça va poto oh mais il y a du 1.2 million qui part mais vas-y 1.2 million crit c'est ce que je fais avec la somoneuse 1480 c'est injuste je suis outré donc vous voyez que quand on fait la quête daily euh c'est pas très compliqué faut bâcher des mobs jusqu'à ce que la jauge là elle soit à 100 ça va plutôt vite encore là je prends mon temps parce que je connais mal les rotations et que j'ai pas mes pets qui font tout le boulot pour moi mais euh ça va venir la salle d'eau sur un soirée les stricts c'est une dédicace à un célèbre chanteur tout à fait tout le monde a fait la blague je crois euh oui 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 mais moi ça me fait délirer mais c'est surtout ça attendez attention les utilisateurs de casque ah non merde mais c'est non la boule de feu y'a pas de cri et là le la salle d'eau putain quel enfer allez petite popo quand même putain mais même avec heavy armor je me fais casser le fion c'est terrible donc du coup une fois qu'on a fini la quête on va parler à Joel Clodo là alors la première fois que vous venez sur l'île la quête elle est en mode violette donc il faut la faire vous voyez il m'a filé une clé et il m'a filé des reds reds donc les reds reds c'est ce qu'on appelle enfin je sais pas si c'est le terme officiel mais c'est une monnaie insulaire en fait c'est un truc qu'on peut utiliser que sur cette île et en fait à côté du donjon là-bas y'a un marchand et ce marchand il n'accepte que les reds reds du coup on peut rien payer en shillings avec lui ou en gold et y'a vraiment des récompenses ultra quali donc ceux qui connaissent pas griff island je pense que vous allez kiffer votre race vous allez kiffer votre meilleure vie regardez bien attention reds red exchanger ouah y'a une rune fée et lèges putain trop bien donc on a quoi on a ouais des joyaux 3 donc ça c'est plutôt très très cool merci beaucoup pour le follow vk76 on a des joyaux 2 bon ça on s'en bat les couilles un peu ça je peux plus les avoir parce que j'ai tout acheté avec ma semoneuse ah putain je me suis viandé et merci beaucoup pour le follow à sclépios on a de la coconut mais ça on s'en fout can get it 50 ah bah non mais y'a pas ce que je voulais du coup bon c'est pas grave de toute façon fallait que je le farme en vrai ça c'est un bon loot si j'avais 3600 je prendrais complètement la rune donc là qu'est-ce qu'on fait quand on a la clé on va au portail et vous voyez qu'au rentré dedans on nous consomme une clé c'est un truc pour GS 1100 on est presque 1370 donc ça va très bien se passer normalement famous last word yo Inko comment ça va poto bon alors est-ce que ta maison est finie de rénover enfin la maison que tu rénovais en tout cas c'est peut-être un moment genre j'ai air suivi c'est tout à fait possible alors le donjon en lui-même c'est un couloir y'a rien à y faire on va taper le boss et basta c'est un boss qu'on voit à Papounika ça va vraiment être genre instant le boss la salle d'eau la salle d'eau et y'a des boules je crois y'a une histoire de boules à libérer je m'en souviens ouais voilà vous voyez y'a ça là on peut tuer tous les mobs hop et je crois que vous voyez y'a des y'a des petits clowns de Qsatot là mais ils nous attaquent pas et après on va réaffronter les threads rouges normalement ça doit vous rappeler quelque chose là les fils c'est un boss de Papounika celui qui transforme la meuf émo en poupée là et on se fait aussi transformer en poupée allez mais c'est vraiment le contenu il est anecdotique à ce niveau là paf allez ah les matériaux ont pris 15% de valeur ah oui j'ai entendu parler de ça je sais plus qu'ils me parlaient de construction là mais on m'a dit que ça faisait très mal au cul peut-être plus depuis un moment je vais bosser la semaine prochaine j'étais embauché dans le didle en CDI près de chez moi à 10 minutes à PAD du coup la voiture peut être la voiture peut être un jeu je vais la dégager ah et bien GG à toi en CDI c'est toujours cool en ces temps de Covid et bonne chance parce que c'est pas des boulots faciles les boulots en clientèle ah oui peut-être un jour d'accord donc ouais bravo à toi et bonne chance dans ta nouvelle vie de salarié en contact avec des gens délicieux qui viennent faire leur course force respect robustesse et patience je pense il faut tout hop il y a très longtemps de ça j'ai bossé un tout petit peu en contact avec de la clientèle mais je pense que ce sont des c'est le genre de travail qui n'est pas du tout fait pour moi parce que j'ai un peu trop tendance à m'énerver parfois surtout face à des gens qui sont odieux je pense que c'est le meilleur terme oh allez un million crit allez oh je suis en train de me dire que les stuffs solar pour la sosso ça va valoir une couille le plaisir du contact client aïe 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 ah tu verras après c'est c'est un délire vous voyez c'est elle la salle d'eau ah non merde je me suis trompé c'est pas le bon spell mais les tirs nucléaires qui partent aïe la salle d'eau là c'est bon là c'est le bon truc oh putain mais je me traîne tellement le fion c'est abusé regardez moi ça j'ai zéro d'agile aïe oh je me suis fait démonter oh le tp qui sauve le tp qui sauve le cul oh merde rip rip il y a une majorité de gens gentils enfin j'espère tu vas perdre pas en l'humanité voilà je veux pas être trop pessimiste mais ça arrive j'ai zéro pv c'est terrible je me fais vraiment défoncer le fion je pensais pas que c'était chips à ce point là surtout quand t'as zéro agi c'est chaud c'est vraiment le magicien d'end c'est la boule de feu en tant qu'arme atomique 315 red thread super j'ai pas eu le collectibles mais bon c'est normal c'est à toi d'être cool si tu veux que les gens soient cool avec toi voilà je veux pas être gros zoom sur le 1.7.000 ouais clairement voilà je veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais le contact client c'est franchement ça peut faire perdre foi en l'humanité rapidement bon ok j'ai pas eu l'étoile mais bon c'est pas grave je peux pas avoir de on peut pas se casser d'ici ah putain j'avais oublié et je peux pas utiliser ma monture c'est génial allez on va repartir à pied je comprends pas qu'ils aient mis un si gros CD sur la song of return ça a pas vraiment de sens allez bon alors prochain arrêt sauce burn du coup je pense qu'on va avoir plein de compo là bas plutôt que de dépenser des gold on va tenter la bonne vieille méthode naturelle je crois pas ou alors j'ai lu en travers et j'ai oublié j'essaie de retenir les trucs mais des fois des fois c'est chaud vous êtes nombreux et je suis un ça c'est la coiffure Mickey ça c'est la meilleure coiffure du jeu je pense riz et ring oh la la c'est quoi ça ah y'a un événement y'a un marine event oh bah nique il m'en est arrivé plein que je me rappelle plus la classique allez combien j'en ai eu du coup des red threads 465 oh c'est pas mal alors tac on va aller à Northburn menace de mort avec un de mes couteaux avec un couteau pour un de mes collègues voir la violence bah à l'époque moi j'ai travaillé un tout petit peu alors c'était assez particulier parce que c'était en c'était pour les autoroutes mais ça m'est arrivé qu'une fois mais j'étais vraiment tombé sur un mec qui était ultra relou et des fois en fait le problème c'est que les gens ils ont tort et ils sont énervés et du coup ils s'énervent encore plus tout seul c'est comme quand je fais du contenu avec des russes c'est pareil et du coup du coup c'est chaud les mecs ils deviennent super vite violents insupportables attendez on peut mettre le feu au bateau c'est super dangereux je sais pas jusqu'où elle va la boule de feu ah oui dans le battle pass j'ai pas regardé c'est quoi les prochaines missions qu'il faut faire ah oui d'accord faire des chaos mais j'ai pas compris parce que là j'ai fait du chaos mais ça a pas compté c'est peut-être un seul par jour pourquoi ça a pas compté allez on va checker ça tout de suite pour faire mon rapport sur le tas de dégradation et devant le tout venant il y avait un poulet sans tête avec une petite flaque de sang devant le local du gardien livre avec marqué sur la couverture marche ou crève aïe 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 faut aller là bas allez on m'a dit mais non c'est normal quoi salut Elroy comment ça va poto mais à quel moment c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent et qui te laissent genre un poulet décapité avec des mots de menace ça n'est pas normal quel que soit le corps du métier que tu fais quoi à l'aide ça va très très bien on est en train de continuer à faire de la so-so on va aller looter des ressources pour oula pour aller faire Northburn et tout ça quoi allez d'ailleurs il y a une question que je me pose quand on fait les passes c'est je sais pas à quel point ça finit toutes les quêtes très bien que je vérifie ça à un moment la police vient pas parce qu'elle a peur aussi aïe 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 à l'aide terrible là tu dis Joseph de tout Joseph de la vie c'est une autre sorcière elle a aussi un chapeau de sorcière oh la la j'avais oublié que c'était long le début ah oui donc du coup en attendant regardons ça missions assez bizarre ça ah oui mais c'est Pona attendez on va faire ça oh putain il y a un take all c'est trop bien ça puis on va faire ça hop voilà helping the bellows on est bientôt à la fin de ça search for pixies je peux la finir hop oh obligatoire Artemis Fontaine une potion de kindness c'est stylé ça research base est-ce que je peux l'instant complètement 7000 parfait ah faut parler au merdasse j'avais oublié Joseph je crois que vous avez rien compris ah j'ai le niveau 3 trop bien oh des citrines donne donne la citrine restaud'armure j'en ai assez et là je suis sûr que je vais regretter d'avoir pris le cristal d'armure ah c'est des petits mais c'est pas grave oh là là oh c'est oh il y a god tiers autant de citrine c'est god tiers faut que je renfloue un peu les caisses parce que j'ai acheté des conneries et du coup maintenant j'ai dépensé tellement de coffres après j'ai bien fait de les économiser méga longtemps je vois qu'il y en a qui ont révisé leur catéchisme avant de venir le client de Marie aïe 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 bah il était charpentier il est venu monter des meubles quoi je sais pas où faut que j'aille moi je sais qu'il faut que j'aille monter 1370 parce que là je dois avoir les citrines jo la citrine faut aller où oh faut aller voir la reine oh tu as beau brasse oh mais il y a des quêtes de partout jamais foutu les pieds non mais il y a une différence entre le moment où tu tu connais vraiment rien et avoir un tout petit peu de culture de l'histoire de la religion aïe 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 oh je me suis fait trop laid elle pue la merde cette fétranite elle pue la bonne grosse merde j'ai testé après ma session peintour peintour couillère attendez mes tripodes j'ai pas set les tripodes je suis le roi des connards un vortex gust ouais j'ai que le quickly prepare mais ça c'est les skills que j'ai pas j'ai pas équipé ça arcane secret que je vais m'éteaux mais c'est le roi des m'éteaux m'éteaux L'effet ranite, ça dégage. Je vais détruire ça. Undestructible, super. Allez. Reforge-moi tout ça là-dedans. Tantatatatam. Pardon, mais des fois, je m'emporte un peu. Je savais que j'aurais dû prendre les cristaux d'armure. J'ai un connard, bordel. J'ai pris les coffres nuls. Je le savais. Je le savais que j'aurais dû prendre les cristaux d'armure. Je l'ai dit, je l'ai call. Je l'ai dit, il ne faut pas que fasse ça. Et je l'ai fait quand même. Le roi des connards, je n'y crois pas. Attendez, je vais résoudre ce problème de façon très rapide. Voilà. Heureusement que ce n'est pas cher. Eh bien, c'est le GG. Ah, c'est bon, j'en ai acheté 10 000. Tiens. Upgrade-moi ça là. Si vous avez l'impression que j'en fais des caisses, c'est possible. Mais tu n'as quand même pas cru que j'allais prendre mes cristaux d'autres persos pour L, alors que j'ai 15k gold et que le jeu, il est fini dans un mois. Quel acting. Joe l'acting. Putain, mais full first try. Oh, il se cuchit. 1370. Alors, attendez, parce que là, c'est l'heure d'aller faire de la dingouze. C'est 3. Lège. La raison de plus de ne pas trop jouer à Lost Ark avant la release, mais... Ah, les gros rats ! Oh, des knight hausses à 11k gold. Joe le rat des goûts, quoi. Les gens sont des pires rats, j'y crois pas. Ah, putain, il n'y a rien en dessous de 4k gold, j'y crois pas. Cette arnaque ultime. Parce que là, je vais liquider mes... Je vais liquider tous mes golds si je fais ça. Je pense que je n'ai même pas de quoi tout acheter. Parce que là, moi, je voudrais partir sur du... Je voudrais partir sur du strict voe, sur du solar, mais putain. Ah, les gens sont des... Parce que je fais la même chose en arcana, les stuffs, ils valent 100 gold, quoi. Voilà, la robe lunaire, elle vaut 900 gold. Ah, les gens sont vraiment des pires rats. Des pires rats. Oh, j'y crois pas. Je suis salé, là. Ah, et puis tous, quoi. Bon, on va chercher en priorité la tête. On va aller chercher la moins chère. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quality, on va mettre 10 cents ailleurs, juste pour avoir les... Voilà. On va chercher celui qui est le moins cher en buyout. 2700 gold. Strict voe, c'est celui que je veux ou pas ? Non. Oh, ça monte tellement cher. Des raclures, je dirais même. Ouais, je suis en train de réfléchir parce que... Franchement, en vrai, si je peux... Je vais prendre la tête. Combien ? Allez, let's go. Bah, les couilles. De toute façon, j'ai dit que je voulais la monter. Le weapon la moins chère, elle est à 4400. Pouah, tant pis. Allez, hop. Tac. Ah, je suis en train tellement de faire n'importe quoi. Faut pas que je fasse ça, mais bon. Enfin, en plus, je pars vraiment en mode Naitos, quoi. Genre 0 race. Allez, hop. Ah, j'ai plus les golds. What ? Dépenser à l'américaine, hein, bah, clairement. Oh, c'est pas grave. Tac. C'est pour la bonne cause. En plus, j'ai un tripode qui est bien dessus, donc bon. J'ai pas tout perdu. Les grades sont pas dégueulasses. Ah, j'ai pas... Oh, non ! J'ai plus de citrine, pour de vrai. Putain, j'avais oublié que ça coûtait si cher en citrine. Et puis, il m'en manque pas qu'un peu, en plus. Oh, là, 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 là. Quel connard. J'ai fait la tête, au moins, en premier, ou pas ? Ouais. Oh, le roi des connards. Bon, on va avancer un peu la quête. On aura les citrines pour terminer. Allez, la quête, faut aller là-bas. Allez, let's go. Bon, après, en même temps, il y a que les sorceresses déjà montées qui peuvent produire les stuff. Donc, ça m'étonne pas. Ah, mais quand même, les gens sont des crevures, quoi. Parce que ça coûte, genre, même pas 500 gold à crafter, donc bon. Mais j'ai mis quoi, du coup ? La robe et la tête. Ok. Tac. Tac. Chevalier, j'ai Noël. Allez. Alors que c'est insupportable, c'est PNJ, il faut leur parler 30 fois. La reine et Adaline, elle est tout là-haut encore. Ouais. Allez. Hop là. Tac, tac, tac. Et nous raconte sa vie, on s'en fout. Slash talk, oh là là. Quel enfer. Petit deck for changes, là. Fils-moi des deck lèges. J'en ai... J'ai jamais eu de deck lèges avec ça. C'est un hasard, ça, on est d'accord. Allez, une petite Célia, là. Ils se sont fous de Estelle. Euh... Faut aller tout en bas. Allez, hop. Il est trop entraînante, cette petite musique de Hollow Knight. De Shovel Knight Après le jeu est trop cool aussi faut dire. Bon J'avais oublié qu'ils voulaient pas nous laisser passer eux. Ils ont l'air beaucoup trop rassurants Oui mais c'est vrai que eux ils sont en train de faire Ils sont en train de faire le complot là pour ramener les lords of etrania en cassant la barrière magique et tout. Bon allez on se dépêche Cherche le chancelier Tout 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 Aller Hop Ohlala ça va encore être de la grande brasse. Laissez moi aller juste faire les quêtes là bas Euh J'avais oublié qu'ils nous faisaient vraiment faire des turbos aller retour en permanence sur ce Ce putain de chapitre là. Aller Bon je veux du fight Envie de Passer ma vie à attendre que Y'a des quêtes en plus On va aller prendre je sais plus ce que c'est mais je crois que c'est des petits trucs à faire et qui rapportent des decks en plus Parce que si j'arrive à looter des Célia ma vie elle serait magnifique Putain Les fameux gardes en talons aiguilles mais quel enfer Aller Le perso est joli Qui ça à la Sosso Ouais 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 le perso est bien En vrai y'a des bonnes animations Sur Gérard de la rivière Oxyr du monstre Ah t'es en plein Witcher 3 Ou tu joues juste Warlord Rah stylé Witcher 3 pour moi ça reste un des jeux Genre quand il est sorti je crois qu'il a quand même Bon pas direct à la sortie parce qu'il était un peu buggé mais il a quand même mis tout le monde d'accord Je refais une new game J'avais tellement pété le jeu à la fin Genre Pour maximiser l'emmerdement Euh j'ai essayé de monter toutes les armures Euh Maître Yo Epoch comment ça va poto ? J'ai essayé de monter toutes les armures de sorceleur au rang maître Et euh c'était infernal parce que fallait une ressource qui coûtait une blinde Du coup j'ai clear genre pratiquement Chaque spot de la map chaque point d'interrogation pour avoir les gold Et euh c'était l'enfer Euh Leave the throne room Allez on se casse Et ouais et du coup parce qu'à la fin dans la maison t'as des présentoirs à armure Donc euh Donc du coup tu peux toutes les afficher et genre au niveau max ils sont trop bien Et non la vraie armure euh des gens qui veulent défourailler euh toute leur meilleure vie C'est tu joues euh Armure de l'ours et t'es perma sous shield et tu meurs jamais et c'est trop fort Tu-dou-dou-ttou-tout-tu-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout sow ! Bon alors Qui va faire l'armure de l'ours bah en plus elle est trop stylée D'ailleurs c'est les anciens visuels qu'ils ont Qu'ils ça avaient pas fini d'implémenter qu'ils ont mis en armure grand mètre Parce que c'était prévu pour la base du jeu et ils ont pas pu les finir à temps Et du coup ce qui s'est passé. C'est qu'ils se sont retrouvés euh dans le deuxième DLC Mais genre euh par contre prépare toi à turbo grinder et dès que tu peux faut que tu achètes les lingots de dimerithium enrichi ça coûte genre 2000 par lingot mais genre pour l'épée il t'en faut 6 et je crois qu'il t'en faut 2 ou 3 par pièce d'armure donc ça va vite tourner au cauchemar de farmer pour faire les armures grand maître Allez 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 Est-ce qu'ils nous ont filé des trinchards c'est pas trop ça c'est le conseil perso pour monter toutes les armures grand maître après ils ont peut-être refait depuis et genre c'est peut-être un peu moins chiant de monter les armures grand maître mais moi quand je l'ai fait c'était la mort parce que fallait vraiment trop de ressources tout le temps et c'était affreux Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Ah le perso elle a dépop Ah j'avais oublié qu'il fallait aller parler à la merdouille de Ninave là Ohlala Son petit piaf à la con Parce qu'il y a beaucoup Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai autant défoncé Quid Shore 3 donc si t'as des questions n'hésite pas Mais typiquement c'est un jeu si tu veux le faire en entier c'est instreamable tellement c'est verbeux et tout c'est genre affreux Après c'est bien tu peux laisser le chat faire des choix Et là tu peux t'amuser Oh putain quartier des nobles là à l'aide Donnez moi des ressources par pitié Il faut que je retourne à Rania Village en plus Comment ça il y en a qui servent à rien ? Qu'est-ce qui sert à rien ? J'ai pas compris Bah il y a beaucoup de choses dans le jeu Il est pas sans défaut attention mais Bah en vrai ce que tu peux faire Si tu veux vraiment farmer des thunes Tu vas défoncer tous les lieux d'intérêt Tu chopes tout Et quand t'as des brigands tu chopes tout et tu en vends tout Tu peux pas te dire mieux Rah je vais jamais choper des bonnes cartes J'en suis sûr Shai Solar c'est une bonne carte en vrai Parce qu'elle fait partie du set des armes S-Link je la connais pas Le set des armes je l'ai peut-être en entier maintenant Bah toutes les armures elles marchent pareil Toutes les armures de sorceleur En fait faut que tu commences la quête Je crois qu'il y en a Il faut que t'achètes les indices à un marchand Et tu vas pouvoir te En gros il va te donner un emplacement Sous forme d'énigme si je me souviens bien Ou alors tu connais l'emplacement vite fait Et tu dois aller le trouver Et tu vas trouver les plans de fabrication Et chaque armure elle a trois niveaux d'amélioration de base Ils en ont ajouté une quatrième Avec le Ils en ont ajouté une quatrième avec Le deuxième DLC Et genre c'était trop stylé Mais j'ai pas les bombes Ah oui ça arrive après Tu les as pas dès le début Je me souviens plus Je crois que les bombes Ah mais elle a pas de set elle Qu'est-ce que je lui mets comme set Les mental résistance Dark résistance Je vais peut-être lui mettre le set des armes Max health Ouais on va faire ça Ah mais j'ai pas J'ai pas Nenir Ok Ouais mais c'est chiant Est-ce que je vais lui mettre Méga dark résistance Bunting Non on va lui mettre Bon elle a castle Si je veux que je vous dise Allez C'est à qui qu'il faut que je parle C'est dedans Ouais c'est là Des fois la carte elle est pas claire Allez J'espère que la reine va bien Putain j'avais oublié Que c'était autant de grandes brasses Heureusement que ça donne full ressources Parce que là je suis en dash de citrine De ouf J'allais là-bas Allez Oh le traîneau des enfers Vous voyez l'envoyé de Ninave Il est dans le coin là-bas Il est planqué Allez Hop Hop Et je vais pas taguer la suite de la quête Parce que c'est la quête de Great Gate Et je m'en fous un peu Parce que la quête de Great Gate C'est Payton Et Payton Ballet Steak en fait Genre Ballet Steak A l'infini quoi Si y'en a qui reconnaissent cette BO Ils ont passé un bon moment Normalement Non c'est Putain je me suis trompé Je croyais qu'il fallait aller voir Jideon Je joue en quelle résolution ? Full HD Pourquoi ? Y'a un souci de résolution Normalement je vous stream en full HD 60 fps Je peux vérifier Je suis presque sûr de moi 16 neuvième Mais je suis en borderless 1920 par 1080 Est-ce qu'il y a un souci de bande noire ? Y'a un délire ? Difficulté marche de ses morts Elle est violente Ah oui il fallait bien aller voir Jideon Marche de la mort Tu rates un counter T'es mort en principe C'est un peu l'esprit quoi C'est saveur Saveur violence Goblin of the two six six kids Ouais 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 Avant je jouais en 2K Sur mon ancien setup Où je jouais en 2K Mais je streamais en 1920 Mais c'était pas ouf Tu fais tout chaud par un vieux noyeur Allez j'ai Je pense que tu peux même jouer en 4K en vrai Si t'as un écran 4K Après y'a pas beaucoup de gens qui sont équipés 4K Qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'aime bien le soin magique Comment c'est pas du tout trop hardcore Il y a un archange Comment c'est un poteau Allez Euh Par là-bas Trouble in the guild Ouais mais c'était pas un bâtard Qu'arnaque les gens Jideon aussi Y'aurait pas de trouble dans la guilde Elle nous a filé une emote C'est quoi l'emote Concentration Ah c'est Inquire Petit deck lèges C'est quoi je vais arrêter de les ouvrir Parce que j'en ai marre de me décevoir Je pense que c'est le 200ème que je joue Et y'a pas de deck lèges C'est vraiment de l'arnaque ce truc là C'est fait pour te faire dépenser ton fric Et y'a jamais de deck De deck lèges à l'intérieur J'en ai jamais vu Ceux qui en ont eu C'est des menteurs Allez Non mais Ces decks là C'est affreux C'est vraiment affreux Si y'a Franchement Si y'a quelqu'un Qui a eu Merde Si y'a quelqu'un Qui se dénonce Ah putain J'ai mis l'auto walk Comment on enlève cette merde J'arrive pas à enlever L'auto walk De ces grands morts Ah Ça aille Ah ouais Non révolte des deck lèges Là c'est trop insupportable Ah je m'en fous Je joue pas de cinématique Euh Hop Et Ah j'ai des cadeaux Tiens donc Tiens On va essayer de monter un peu Son affinité à lui Petit menuet de la forêt Là Allez Allez Hop c'est bon Je vais juste regarder Ce que c'est Cette quête Et si elle donne des Ouais Je la prends Et c'est vraiment Pour les cartes Et c'est vraiment Parce que j'ai besoin De cartes à l'infini Allez Hop Ah les petits jeux On se dépêche Faut que j'aille où Allez d'accord C'est pas très loin Ah ça fait un deck rentable Petit deck Fortune 6 Hop Putain le traîneau Il est tellement infernal Ah quand on le révoque Genre ça fait de la neige Et tout quoi J'avais pas fait gaffe Allez Putain je sais plus ce que c'est Qu'est-ce qui se passe ici Ah mais c'est Wei Il est en train de sauver les gens El famoso Wei Hop Jinja Wei C'est l'autre Wei ça On s'en fout un peu de lui Pour le coup C'est un brasseur Tac Hop Ah mais Shandy aussi Ah mais il y a tout le monde Oh là là C'est pas bon quand il y a trop de gens Au même endroit Ça veut dire qu'il va y avoir une catastrophe Genre là il y a Genre Deux des trois sidéraux Qui sont ici Il veut que je fasse quoi Concentration Mais je l'ai appris déjà Allez Hop Bon j'ai pas trop compris Ce qu'il nous a fait Mais bon c'est pas grave Ah mais il faut aller sauver un mec J'avais oublié C'est vrai que ça commence comme ça Bien d'accord que j'avais tous les mots coco Sur cette map Oui 8 sur 8 Allez 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 On se dépêche Mais bon Voilà Let's go On retourne à la montagne Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné Et en plus je crois que c'est une instance spéciale ici Genre c'est pas vraiment Balancar Mountain Range C'est un bout instantié de Balancar Mountain Range Ouais c'est ça Bon par contre je pensais que ça allait me filer des Oh chances ça c'est un quoi ? C'est un tree chances Je pensais que ça allait me filer plus de compos que ça Oh là là mes PV Ça a mal se passer Oh là là Eh mon perso il est vachement moins OP ici Ah merde mais putain il reste des mobs Hop Voilà Est-ce qu'il est dead lui ou pas ? Ah mais c'est le mec du sablier Euh ouais 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 tout à fait POC Et salut Ikasuki Comment ça va poto ? Hop là 1370 Par contre Les gens ils ont mis les stuffs à genre 5000 gold Si tu veux des stuffs lunars quoi Le what the fuck Ça va bien ça va bien Ça fait un petit peu mal Un petit peu mal au gold quoi Bijoux introuvable aussi laisse tomber Ouais mais je vais m'arranger pour ça Sur un 3 lignes T'as moyen de faire quelque chose de potable Franchement Tu pars sur quoi en OPTI Epoch ? Alors t'en OPTI en 3 lignes La salle d'eau là Parce que j'imagine que là Ce qui est introuvable C'est les bijoux Ignition 3 Ou des choses comme ça Ou genre Dans avant on pourrait aller voir Maintenant que j'ai le 1370 Stroinco Je suis sûr que si je fais ça 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 Genre là Attention explosion de saveur Combat caractéristique On met Specialty Engraving Eton Senses Attention les 10k gold Voilà Montrez moi vos meilleurs buyout Ah crit spé Forcément Bon ça c'est un bijou quasi parfait Même avec des Même avec des Des trucs claqués Genre du MP Recobring Crise Les mecs ils mettent ça 5k gold Mais c'est normal Le perso vient de sortir Avec barricade Le mec il met ça 2k gold Alors que c'est claqué au sol Et genre il y a Il y a une seule page De bijoux avec du Ignition Ouais ça envoie Ça envoie Ça envoie Mais c'est normal Il faut attendre Là c'est noël Tout le monde peut pas jouer Le perso il vient de sortir Les gens se jettent sur les bijoux Du coup Tu droppes n'importe quoi Avec du Ignition 3 Tu peux le vendre une fortune Enfin c'est débile Ah il faut péter tous les mecs Putain ce bombardement orbital C'est terrible Putain il résiste bien le bâtard Ah je l'ai un peu calmé là quand même Alors ces spells Ils ont un truc un peu bizarre La sorceresse Je sais pas comment expliquer Mais en gros Dès que Si on fait un autre spell Avant que l'anime soit fini Je pense parce que La Somoneuse Marche pas du tout comme ça Donc ça me parait bizarre Mais en gros tu passes ta vie A t'auto cancel tes spells En lançant une autre animation Et c'est un peu chiant Ah sur les trash mobs C'est vraiment insane Je t'ai envoyé une friend request Tu pourras inspecter Je l'ai pas reçu Ah si Berisha c'est toi Ok Alors attendez Parce que maintenant Normalement on a les Caractère info Tac Awake curse doll Déjà ça ça vaut cher ça En 3-3-1 Ça c'était du raquer Backstabbing curse doll Ouais c'est pas ouf Mais au moins t'as un bijou spé Awake grudge en spé C'est bien Curse doll grudge Avec 3 en whore Pareil c'est bien Alors le 3 en whore C'est pas bien Mais Curse doll grudge Et Fast grudge Ouais Ouais bah t'as fait Le mieux que tu pouvais faire Je dirais Franchement Ça va Pour un début de Pour un début d'opti Tu peux pas faire Beaucoup mieux Époque Non non mais En vrai Je suis pas convaincu Que je vais faire mieux Moi j'aurais focus Pour avoir vraiment 3 lignes Mais après c'est ma façon De faire Et Moi ce que je conseille Sur les opti C'est d'atteindre Le plus rapidement possible 1415 Pour aller chercher L'effet tranite Du niveau au dessus Parce que c'est beaucoup plus facile De faire des 7-7-4 Avec des effets tranite Artefact Et Du coup Le 1415 Il est clairement pas dur A atteindre Donc faut pas hésiter A Tenter d'aller le chercher Et sinon Ouais non c'est très bien C'est très bien C'est pas incroyable Mais Je vois très bien La difficulté déjà D'arriver à faire ce résultat Et surtout d'avoir du La très bonne répartition Que t'as eu là Sur du Du 2 tiers 1 tiers Sur ce pécrit T'as même un peu Trop de crit Je pense Ouais non En vrai Tu pouvais pas faire mieux Genre avec Des bijoux lèges Je pense que t'as fait Bon t'as pas fait le mieux Parce qu'il y a des gens Qui arrivent à faire des 4 lignes En bijoux lèges Mais Je pense que t'as fait Dans les conditions actuelles Pratiquement le mieux possible Voilà Trouvable les bijoux Avec du 3-3 Ouais ça m'étonne pas C'est pour ça qu'il faut Se focus sur du 3 lignes Tu vois là le fast Je pense t'aurais dû l'oublier Et Ou alors le curse doll Moi j'aurais pas mis Grudge Curse doll Parce que c'est trop Je trouve que c'est trop compliqué Sur ce perso Grudge et curse doll En même temps Déjà que t'es une crêpe Si en plus tes potions T'es une crêpe flambée Ouais mais Selon les répartitions Des grades Et tout C'est quand en fait Les bijoux lèges Ils ont vraiment Très peu de Ils ont vraiment Très très peu de Comment dire De stats dessus Donc bon Enfin très peu Ils en ont vraiment Ils en ont pas énormément Et Après il faut bien voir Que quand tu regardes Si tu vas voir sur la Oua Ou des choses comme ça Enfin l'Oua Plutôt Tu vas voir des mecs Qui ont des répartitions D'ingus Mais eux Ils ont les bracelets Et nous on les aura pas Avant le 1490 Donc laisse tomber Les bracelets C'est l'enfer Merde Tiens la salle d'eau Bam Set de carte Tortoïque Pour les popos Ouais Je sais pas Moi je préfère avoir Le set de crit Et faire un peu moins De dégâts Et que derrière Hop là Et que derrière Ce soit pas l'enfer Mais bon Il y a plusieurs philosophies De jeu Je dis pas que ma façon De faire c'est la bonne Ou que la tienne C'est la mauvaise Clairement Chacun fait comme il préfère Mais Corsdol Je suis pas fan Je suis pas fan Et bah la soso C'est très sympa J'ai autopos C'est très sympa Ça burst bien Après en vrai Là il va falloir Attendre mercredi Et mercredi Tu vas avoir Le reset Et t'auras plein de bijoux Et ça sera mieux T'as tous les gens Qui vont beurrer Des argos Et tout Ça va être la folie On pourrait peut-être Faire un club Des sorceresses Qui font argos On va faire argos A 8 sorceresses On lui pète la bouche Ça me semble être Une bonne idée Qu'est-ce qu'il fait Avec son sablier lui ? Il ouvre des portails Ça c'est un portail doré T'as intérêt Qu'il y a des gold De l'autre côté Des space girls Non mais tellement En vrai Si on a assez De sosos 1415 On a tout intérêt A tester Mais je pense Qu'il n'y a pas Autant de gens Qu'on beurrer A ma façon J'ai gardé Parce que j'avais loté Ce collier là Sur king mohack Et du coup J'ai gardé le curse doll Ça me revenait moins cher Que les bijoux Fassent ou massacre Ah bah t'as bien raison Très belle adaptation Mais encore une fois Je dis pas Evidemment que l'opti Elle est très perfectible Mais opti Des persos Les semaines où ils sortent C'est impossible C'est trop cher Les bijoux Ils sont nuls Ils valent une fortune Le moindre mec Qui loot un bijou Avec le truc de classe Il le revend 10k gold Même si avec C'est que de la merde Enfin c'est chiant Et merci beaucoup Pour ton follow Twingles Bienvenue Hésite pas à poser tes questions Si t'en as poto Allez Tout ça pour arriver 1000 ans plus tard Pourquoi je peux pas rentrer Ah putain J'ai pas parlé à zéro Ignition grudge Et fast Ouais bah c'est ce que J'aimerais faire Mais je doute Que j'y arrive Après moi j'ai un avantage C'est que Bah j'ai ignition Plus 9 Et je pense que des trucs Grudge fast Ça peut se trouver Bon enfin je dis ça On peut aller voir Inition fast grudge Est-ce que si je vais là Là Non pas ability stone Là Si on cherche Du T3 Lege On met Genre On met un crit Spe Avec Du grudge Du grudge fast Ouais non mais en vrai Ça va être compliqué Je pense Fast Et Vulge Parce que là Y'a que des colliers Du coup Qui vont pouvoir aller A mon avis Ouais voilà Y'a plus Y'a air Y'a air Mais ouais Mais c'est Après c'est pour ça Je dis qu'il faut attendre un peu Après Si tu fais juste ça Bon là j'ai mis un truc Impromptu Mais Bah typiquement ça Bon il vaut 5k gold A l'achat Mais en effet C'est une bonne boucle d'oreille 3 2 2 Enfin c'est une boucle d'oreille moyenne Mais Faut pas aller Je pense qu'il faut pas partir Sur les opti-ledge maintenant Faut attendre 2-3 semaines Peut-être Et Là ça va être trop compliqué Non 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 5k gold Et c'est 5k gold Obed On peut pas les buyout Ça c'est des colliers Normalement Ça devrait pas valoir Plus de 1000 gold Mais comme le perso Vient de sortir Et que tout le monde en veut Bah y'a plein de gens Ils se disent C'est une façon De se faire du pognon facile quoi Allez 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 Et en attendant Avec du double plus 9 Tu peux commencer à essayer De faire des opti En vrai Si tu montes 1415 Tu prends une fête ranite Ton 3 lignes Il va tomber ultra facilement Faut que je me trouve Un set solar Franchement Un set solar Je pense que c'est plus simple Mais c'est comme dans tous les MMO ever Les sorties de nouveaux persos Elles cassent l'économie en deux Et les mecs qui ont prévu Et qui ont les bouquins Et tout Quand tu sais ce qui va sortir Et que tu connais la méta Tu peux mettre de côté Des bijoux en avance Et te faire des couilles en or Bah Non Le problème c'est que cette bleue Jusqu'à 1415 Ça va être très compliqué Parce qu'il va falloir le monter Plus 20 Ou plus 17 Je sais pas Une connerie comme ça Ce qu'il faudrait faire C'est passer sur un premier set Lege Genre solemne os Mais que t'arrives à crafter Toi même en fait Donc aller Le mieux c'est d'aller faire du argos En pick up Et comme ça T'as les compos Et tu te fais le Tu te fais le stuff toi même Ça te reviendra moins cher Ouais Je pense que c'est le mieux J'ai pas la vérité absolue Mais Si t'achètes toi même Le stuff argos Comme j'ai fait Tu vas y passer une couille Donc bon Vaut mieux passer les bijoux Les gold en opti J'ai pas fait mon Argos p3 Avec la Avec la La semoneuse Donc éventuellement Si tu veux venir sur mon sac à dos Je peux te pick up Et te pl Ouais voilà J'ai farmé l'HV Bah j'avais 20k gold Et encore j'ai pas pu tout acheter Tellement les gens Ils ont craqué leur slip Mais dans deux semaines Ça vaudra plus rien Ce truc là Yo qu'est snes Comment ça Poto Joyeux Noël Tranquilou bilou Allez Où on va ? On va rendre la quête Avant d'aller à la suite C'est qui là déjà ? C'est Qui met rien Bien reposé de Noël De ouf Hop là Noyeux Joël Aïe 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 La vieille blague C'est claqué au sol Comme blague Genre Franchement Sur une échelle de 1 A méga claqué au sol On est sur du méga claqué au sol Allez Clacaxe gottière 0 sur 20 Nul Allez Allez Parfait Je suis dispo avec mes 3 persos Bah là maintenant Tout de suite Non Parce que je vais pas Faire de gros contenu Par contre Ce soir Quand j'aurai relancé Si vous êtes chaud Pour aller faire Argos P3 On prend 2-3 personnes En mode valise Je suis chaud Si t'es dans le coin Époque Qu'on puisse enfin Se faire ce petit Argos Allez Bah écoute On va se donner rendez-vous Ce soir Sauf catastrophe Vers les 21h Parce que j'ai des trucs A faire un peu Mais normalement A 21h Je devrais pouvoir être là Alors je veux dire Aux alentours de 21h Parce que Il y a des gens Qui surveillent la montre Mais il y a la vie Des fois les petits gars On peut pas tout le temps Lancer à l'heure Le stream du midi Il est rarement en retard Par exemple Je crois que j'ai eu Un petit accident De reset au début Mais Ça arrive Le réseau était cassé J'ai dû redémarrer La 4G D'ailleurs je sais pas Ce qu'il se passe J'ai plus de 5G Genre dans ma rue Il y a plus de 5G Elle est partie Le Nunus Non je PL pas de Belganus Il est mort Je veux bien te faire foutre Je PL 0 Belganus Belganus c'est non Putain mais ça file pas Des citrines Ces quêtes à la con Là un moment Salut le Vogue Pat Oh la On peut aller des termes Que je ne comprends pas Allez On va faire le ménage Je retourne sous-coucher Sous-couchage à la bombe Ou sous-couchage à la main Et là hop Il y a un unique Bon je l'ai déjà tapé Je pense mais Vos je pas Ah j'ai pas la ref Je suis trop vieux J'ai pas vos ref Ou je suis trop jeune Et j'ai pas la ref de vieux Je sais pas Mais en tout cas J'ai pas la ref Wow Petit loot Aisé Tu sous-couches à la bombe Ok En vrai Ça dépend combien T'as de figurines à faire Mais sous-couchage à la bombe Ça va quand même Vachement plus vite Je l'ai fait Pour des figurines D'un jeu de plateau A figurines que j'ai Et c'est vrai que bon C'est quand même plus simple Qu'est-ce que je sais pas si je sais pas si je sors la bombe C'est pas beaucoup quand même Est-ce que je sais pas ? Est-ce que j'ai rappelé Est-ce que je sais pas si je suis content Est-ce que j'ai possible de réaliser une saucotte Spefeu ou mono élément Je suis pas Je suis pas sûr Enfin si tu peux techniquement Mais est-ce que c'est viable Plus ça la question Parce que là j'ai un peu mélangé En mettant des gros spells souvent en fait il faut pas regarder que ce soit mono-éléments parce que le jeu il marche pas en termes de dégâts élémentaires merci de ne pas envoyer des images encodées en 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 base 64 16, 32 quoi ? Ah je comprends R quand on parlait les gars donc du coup il y a sous-couche noire puis sous-couche argent ah tu doubles sous-couche sorceresse elle s'en bat les couilles Google image avec sympa le Voschpat et vous verrez aïe 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 encore des rêves que j'ai pas bon on verra mais euh je me méfie parce que bon je la connais la blague de vas-y google ça et montre nous et euh bon voilà tu vas comprendre quand j'aurai fini je sais pas mais moi je ne pratique pas la double sous-couche je suis fidèle à la sous-couche noire et je re-sous-couche pas derrière après je suis pas un grand peintre j'ai 2-3 figurines qui sont pas trop moches mais ça va pas plus loin c'est pas du cul pour une fois ouais je me méfie je les connais vos histoires de c'est pas du cul et en fait on ouvre et puis derrière voilà c'est du cul et mousse la sword c'est pas du cul et oui la violence bonjour j'ai dératisé la zone alors quoi là seal des black knight c'est bon ça a été seal petit black elixir petit black elixir oh une assiette un expensive tea saucer tain j'ai vraiment rien eu j'ai pas farmé les mobs d'ici du coup c'est l'enfer l'adventure book de Southburn s'il y en a qui se posent la question on va te sous-coucher comme les figurines de falmi mais me sous-couchez pas j'ai pas mérité ça regardez déjà on a l'impression que j'ai une sous-couche blanche à cause de ma lumière qui est mal réglée comment ça va mon petit zeldra est-ce que tu as passé un bon live hier allez si t'es là combien d'angles est ouverts aïe 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 hop même si total dans le gaz vers 2h du mat on se demande pourquoi ouais on se demande bien pourquoi allez j'ai 0 pv ça me saoule pourquoi vous voulez sous-coucher ce mc oh je comprends rien qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi cette boule de feu bah c'est la météorite non parce que t'as la boule de feu genre qui fait et après t'as la météorite qui fait genre voilà c'est 10 000 onglets google ah d'accord yokeldas comment ça poto allez j'ai pas celui-là comment ça t'as pas celui-là après moi je l'ai tiqué 1302 donc ça fait peut-être partie des fameux talents que t'obtiens euh euh météorite tout simplement c'est le plaisir la sorcière euh bah c'est affreux à optimiser et j'ai plus j'ai plus un gold dans la banque mais bon on fait ce qu'on peut hop 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 c'est vraiment le coach à optimiser là on a regardé un petit peu les bijoux et tout je pense que ça va être infernal c'est une classe pour Michael Bay tout à fait Ikasuki Michael Bay explosion yes ah par contre le 0 d'agis là c'est un peu grand tot 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 qu'est-ce qu'on a là non c'est bon y'a pas de bouffe je me casse regardez ce qu'il peut faire mon super traîneau bon ok ça c'est un peu claqué mais euh attendez peut-être on peut non ça c'est nul par contre ça c'est stylé regardez le pouvoir des montures lèges et surtout ce dash infini trop bien prévois quoi comme opti ça va être une opti à base de ignition fast grudge on va partir sur un trois lignes respectable dans un premier temps et après on verra ah le traîneau il est vraiment stylé je ne regrette pas d'avoir acheté le kit de base de la sosso ça a l'air stylé ce que tu peins oula ça a l'air vraiment très très stylé ce que tu peins ah ouais mais ça va être alors il va falloir que je coupe malheureusement tu sais qu'il faut que j'aille le faire mais ce sera sûrement que ce soir winterdwarf 18 bon on verra hop allez j'aurai le résultat ce soir faut que tu m'envoies des gros plans là c'est un peu loin ah mais t'as un char en plus à peindre oh quel enfer jamais peindre des trucs aussi gros c'est un peu cauchemartière les grosses pièces ça il s'est pris à 816 000 aisé quoi il y a un flow quand même quand tu joues le perso vraiment genre tiens ça il y a de la musique ça mélodise oh oui oh oui regardez moi ça oh squishy 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 bah cet éclair il est délistière aussi plus que 4 black knight à pété ce que j'aime bien dans le jeu c'est quand même tu peux kiffer si t'as vraiment envie de faire que le kiff de l'histoire genre ça se passe bien quoi ah mais y'a des iron maiden démolissage de bouche en règle quoi allez on va aller finir la petite quête là bas qu'est ce qu'il nous veut zéréon encore oh la la putain mais t'y vois plus rien quand tu castes la météorite c'est quand même un sacré délire putain ce que ça rapporte en vrai c'est débile regardez là encore un gros truc hop petit flyer de mon zbi par contre il drop à une vitesse mais nul un peu là les collectibles prendre une petite popo je veux que je soigne des gens non allez bon ça c'est bon on attend qu'ils reviennent à eux bien d'accord ça c'est les espèces de sources d'énergie nucléaire de l'apocalypse qu'on utilise quand on est à Northburn ça tatatatatatata c'est bon petit slash talk parfait petit quête en plus petit quête en plus si t'as trop au cas de sosop dans un groupe ouais ça m'étonne pas c'est bon allez là c'est bon je vous ai parlé je peux avoir ma récompense alors qu'est ce qu'elle a la figurine cool ah allez dans l'optique est ce que j'appelle Ignition c'est Eitan Senses d'ailleurs le bouquin s'appelle Ignition il s'appelle Python Senses si tu regardes euh on va aller là bas c'est le seal de bouc le seal classe qui le seal bouc qui t'augmente Mysticale Résonance c'est l'aspect c'est l'aspect totaux un petit peu j'ai l'impression combien on a récupéré de citrine 5800 je crois que c'est pas assez pour faire tout ce que je veux faire c'est dans les menus de Zengraving c'est pour ça ah ouais c'est bizarre mais c'est encore le patch de trad qui appelle pas les mêmes trucs de la même façon selon le menu où tu te trouves c'est un peu relou euh qu'est ce qu'il faut faire tuer des trucs 20% ah ouais non mais ça va aller vite en fait juste tu te mets en plein milieu tu fais tes spells et genre euh voilà il drop vraiment mais un par un les machins c'est insupportable ah ça me fait penser à un truc ça d'ailleurs qu'il faut que je fasse absolument alors alors attendez une seconde un engraving tu euh en fait t'as un engraving qui t'améliore ton identity et l'autre qui t'améliore tes spells mais tu peux plus utiliser cet engraving là t'as plus que le dash euh attendez je suis en train de réfléchir mana transmiteur euh euh non putain je l'avais et c'est non ça ne veut pas revenir parce qu'on a tous les tp on a une quête à les rendre tout en haut allez ou le démonique euh démonique ouais bah oui c'est pareil en fait démonique si tu joues t'as t'as l'aspect humaine qui est l'aspect spell et t'as l'aspect démon qui est l'aspect transformé c'est exactement la même chose bien vu bien vu bien vu il y a beaucoup ça marche souvent comme ça la semoneuse c'est un peu une exception par exemple t'as t'as les deux trucs en parallèle c'est pas toutes les classes qui peuvent jouer avec leurs deux engravings de classe potentiellement le destroyer il pourrait mais dans les faits son identité réactivable là le W euh il est pas ouf donc euh y'a pas de gens qui jouent Gravity Training et Hammer of Rage Gravity Training c'est vraiment claquer au sol enfin c'est pas claquer au sol mais euh en fait l'autre il est tellement mieux que tu t'en fous de Gravity Training le... l'identitaire même si il charge tout seul c'est bien de l'avoir mais euh... euh... la barde euh... ouais mais... alors le truc c'est que ça aurait pas forcément beaucoup de sens pourquoi euh... c'est tout rouge là qu'est-ce qui se passe ? ok pour rien parce que non clairement la barde si tu jouais et quand t'as ta valeur et urgent rescue ça voudrait dire en fait que t'as tout le temps euh... tu serais sous opti parce que t'essayes de jouer deux opti à la fois parce qu'en gros d'un côté t'essayerais de dire je fais plus de soin avec mon soin et d'autre je fais plus de buff avec mon buff mais tu peux pas mettre les deux en même temps t'es obligé de choisir quand tu les castes qu'est-ce qu'il faut faire là déjà ? ah oui c'est ça j'avais oublié qu'il y avait ce truc débile où tu te transformes en taupe quoi ouais c'est ça mais potentiellement c'est pas impossible mais en fait t'as tellement plus opti que euh... tu t'en... tu t'en fous quoi bah le problème c'est que c'est pas trop l'esprit de Lost Ark d'avoir un build polyvalent autant tu peux faire les deux autant t'en as un qui est plus value que l'autre et c'est ça que les gens ils cherchent souvent quand tu te fais prendre dans un groupe c'est que t'as une opti qui est bien et euh... les opti euh... en vrai en bard t'en as pas 400 et la plupart des gens ils prennent des bard soins ils prennent pas des bard buff la... l'opti la plus jouée c'est vraiment euh... c'est vraiment l'opti urgent rescue awakening où tu fais que soigner et shielder tout le temps après j'dis pas que c'est bien hein ça serait bien d'avoir de la variété mais euh... c'est tellement fort d'avoir les soins surtout maintenant que tu les vois t'as à dire qu'ils ont mis deux ans avant de sortir ça comme feature c'est incroyable ah et putain le... le dash il consomme quand même la jauge à vitesse grand V quoi allez en fait la... dans la philosophie de Lost Ark le délire c'est plus de se dire j'ai un spell qui est fort bah je vais faire en sorte qu'il devienne encore plus fort et pas de dire j'ai trois spells qui sont au moyen plus ou qui sont fort plus le but c'est d'avoir un truc pt sur lequel tu fais tourner tout ton combo de dégâts et toute ta rota et tout ton build et ça se passe vraiment euh... se passe vraiment tout le temps comme ça alors c'est pour ça que je suis parti euh... tp comme ça sur l'ascenseur est et en fait euh... ton but c'est de full burst et quand tu mets le full burst c'est la folie par contre quand tu le mets pas euh... c'est la S ah putain mais même avec mon 2 d'agi je vais plus vite que lui quoi ohlala on cherche pas à tryhard les THL++ c'est jouable for fun au pire mais tu as les 2 builds sur un même perso ah oui mais alors le problème c'est qu'avoir les 2 builds ça coûte très cher en opti même pour un bard parce que faut tous les engravings et que euh... tu vas pas le jouer de la même façon enfin dans tous les cas en bard tu vas jouer awake pour avoir euh... tout ce qu'il faut ah mais elle était là ouais donc dans tous les cas tu vas jouer awake et après si tu joues quant à ta valor ou euh... argent rescue euh... tu peux choisir mais si tu veux monter les 2 autant monter les 2 à plus 9 ça se fait euh... les 2 à plus 12 ça commence à être compliqué la salle d'eau la salle d'eau ah les dégâts c'est n'importe quoi du grand n'importe quoi les animations visuellement sont vraiment stylées même si je trouve qu'elles sont très vite redondantes c'est peut-être dû au build que j'ai choisi mais euh... ah les dégâts les dégâts ils sont là quand on aura mis du... quand on aura mis du grudge par dessus ça avec un peu de fast là ça va être n'importe quoi parce que là vous voyez l'idée d'avoir grudge c'est juste pour les dégâts l'idée d'avoir fast c'est pour mettre les dégâts plus vite et être moins à risque dans les périodes où on va vouloir claquer le burst allez allez hop slash hunger allez je sais mais quand t'es pas pressé tu vas la faire agi crit non je vais la faire spé crit sorceresse c'est forcément spé parce que si tu regardes la spé ce qu'elle fait sur la sorceresse ça augmente les dégâts des skills élémentaires pendant l'effet de l'Elemental Mastery ou de voie de l'exarch de 15.7% alors par contre j'ai pas bien compris c'est quoi la différence entre euh... ok donc Mastery of the Elements c'est si la jauge est pas pleine et voie des exarchs c'est si la jauge est pleine mais du coup quand t'es full spé la jauge elle doit se remplir tout le temps et ça doit être débile allez allez on va viser un 4 lignes mais on va quand même partir sur du... sur du 3 c'est trop fort d'avoir de la spé en fait parce que ton... en fait ce qui est fort sur la sorceresse c'est son identitaire et si tu l'as tout le temps bah c'est encore plus fort alors regarde là je fais du 1.2 million si j'avais l'identitaire euh... déjà ça partirait instant et ensuite euh... avec mon buff genre euh... avec mon buff je gagne 30% de chance de crit non c'est vrai ce qu'ils... 25% de chance de crit et mes dégâts crit ils sont à 250 au lieu de 200% donc euh... pour peu que t'aies des trucs un peu débiles derrière euh... je pense que c'est tout à fait sharp blunt compatible comme perso pt de féons moi j'ai 0 ouais mais quand t'as le béatrice blessing t'en as 3 par jour des féons donc euh... quand t'en dépenses pas beaucoup ça va vite hein et en vrai 111 féons c'est pas tant que ça 111 féons euh... quand tu commences à les dépenser 25 par 25 c'est 4 bijoux hein... allez faut pas se tromper non exactement bon après c'est sûr que 111 féons c'est plus que 0 mais euh... je suis pas pété de féons en fait faut bien voir que plus t'es loin dans le jeu plus tu vas en dépenser personnellement ce système m'énerve mais bon euh... oui c'est un free to play euh... ouais 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 c'est un free to play ouais je confirme hein mais j'ai bien senti le... j'ai pas bien senti le free au bout d'un moment hein allez on va essayer de finir cette instance quand même ah il t'est pas dedans c'est des sales mob ça tiens tiens calmed sur la FR tu vas rigoler pour acheter les boucles mais je vais pas les acheter sur la FR je vais prendre mon temps en vrai euh... étant donné qu'on sait pas en combien de temps on aura besoin de euh... enfin des trucs pour avoir le T3 euh... je vais les farmer tranquillou on va en faire toutes mes îles on va bien comprendre ça servira à rien d'être pressé à part perdre toutes ses ressources euh... sur la globale genre vraiment euh... s'il y a un moment où il faudra chiller c'est le début de la globale hein prendre le temps, explorer toutes les îles, faire toutes les quêtes, avoir full récompense de plein de trucs monter les affinités, avoir des coeurs d'îles, farmer ses... ses récompenses en skill point et tout là euh... et euh... genre euh... quand t'auras fait tes farm de chaos d'onge avec 20 bouquins au choix gratuit quand t'auras fait tes... tes events saisonniers euh... qui te filent euh... je ne sais combien de ressources quand t'auras fait tout ça euh... et que surtout tu gagneras 0 gold crois moi que tu vas faire tous les moyens possibles avant de... d'acheter à l'HV hein... autant pour les bijoux t'as pas le choix autant pour les bouquins euh... bouquin 1, bouquin 2 à l'HV euh... t'en voudras 20 sera euh... 2k gold max euh... et bon euh... tu pourras te le permettre quoi ouais pour les halts par exemple... en fait quand t'auras épuisé toutes tes sources euh... legacy euh... tu seras bien obligé fatalement si tu veux monter des halts de payer des bouquins genre que tu veuilles ton plus 6, ton plus 9 là euh... les bouquins 3 ça va rester un problème parce qu'ils sont chers il y en a pas à l'infini mais les bouquins euh... les bouquins 1 et 2 ça va allez... oh j'ai tellement mis à côté ma boule de feu le sable dans les yeux quoi... il arrête pas de bouger ce bat je peux pas le toucher c'est impossible... je peux pas le toucher oh mais le temps de cast s'il vous plaît tiens cher coûte trop cher bah oui c'est trop cher le sort météo il le lâche avec les awake quoi ? allez l'aralt est venu nous sauver on est au courant blabiblou on est à Kandaria première zone terminée il est 14h il faut que je m'arrête et que je retourne au travail mais du coup restez là les petits potes parce que je pense que je peux... j'ai vu que le sensei était en live j'espère qu'il est toujours dans le coin donc je devrais pouvoir vous envoyer dans sa direction générale est-ce que c'est le cas ou est-ce que j'ai picolé ? non j'ai bien vu allez ah quoi qu'il y a Tic2 aussi qui est en live en vrai Tic2 il m'arrête plein de fois vous savez quoi je lance un petit raid chez Tic2 parce que faut bien rendre un moment et vous ferez bien ce que vous voulez voilà donc du coup merci à tous d'avoir suivi ce live vous étiez encore super nombreux ça fait super plaisir on se retrouve ce soir pour plus de dingueries notamment des argos on va faire du farming tout ça tout ça on va aller faire d'autres trucs que la sorceresse on va faire les contenus réguliers qu'il faut absolument que j'avance bon après même à tout le monde bonne chance à tous ceux qui travaillent bonnes vacances à ceux qui sont en vacances bande de petits bâtards tout ça tout ça et on se revoit très très vite allez à tout le monde amusez vous bien merci